Ça y est, FC24 est là et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu, ça bouge pas. MMO UXP, vous avez 5% avec le code ZOO. Le lien est dans la description. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien les mecs. Moi ça va nickel. Aujourd'hui, EA nous a sorti du coup, deux nouvelles évolutions. Une qui s'appelle Précision Radioactivité et la deuxième qui s'appelle Dynamo Radioactivité. Donc vous l'aurez compris, c'est des cartes un peu nulles. Voilà les gars, des cartes argent qui vont évoluer en ayant un gros up quand même, ok. Et du coup, ce sont des cartes qui ont le collectif au maximum. Car ce sont des cartes qui deviennent du coup des radioactivités tout simplement. Dans cette vidéo du coup, on va voir un peu quels sont les critères d'évolution. Quels up ils prennent en termes de stats, en termes de playstyle, en termes d'étoiles, voilà, en termes de tout quoi. Et du coup, quelles sont les meilleures cartes à faire évoluer. Dans cette vidéo du coup, il y aura les deux évolutions les gars. Il n'y aura pas une vidéo, une évolution. Il y aura les deux évolutions dans la même vidéo. On va commencer par là du coup, Précision Radioactivité. Les mecs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner tout simplement à la chaîne YouTube. Le petit like, le petit commentaire pour ne rien louper aussi les gars sur les vidéos évolutions. Voilà les gars, depuis le début de l'année je fais ça. Depuis le début de l'année de F24 bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas les mecs. Et on est parti directement. Du coup, Précision Radioactivité. Les critères sont général maximum 74, vitesse maximum 80, physique maximum 82, poste MC et nombre de style de jeu plus maximum 0. Donc il ne doit pas avoir de playstyle doré, ok ? Et il doit être MC. Donc il peut jouer à notre poste, il n'y a pas de soucis. Mais en tout cas, voilà, de base, il faut qu'il soit MC. S'il n'a pas le poste MC dans sa carte, ce qui ne sera pas évolutif tout simplement. Du coup, en termes déjà de up, ok les gars, en termes de up, ils prennent un 80, 82, 83, ouais les gars. Ils prennent un gros up quand même, c'est abusé. Ils prennent un plus 16 les gars, c'est une dinguerie. Excusez-moi, je te le coupais, j'allais éternuer de ouf. Donc voilà, ils prennent un plus 16. En termes de vitesse, ils prennent un plus 10, ok ? En termes de frappe, ils prennent un plus 8, 7, 6, 5, 4, 3, un plus 15. Ok les gars, bon je compte deux têtes parce que c'est quand même bizarre. Plus 15. En termes de passe, ils prennent un plus 13. Ok. En termes de dribble, ils prennent un 7, 6, 5, 4, pareil un 14. Plus 14 les gars en dribble. Défensivement, un plus 10. Et physiquement, ils prennent un plus 12. Ok. Donc c'est quand même de très très gros up. Maintenant les gars, je pense que moi, in-game, ce ne seront pas des cartes exceptionnelles quand même. Ok. Voilà. Je pense que même, ça sera limite fake start un petit peu. Donc voilà. Du coup, ok. En termes de playstyle, ils ont du coup passe incisive et interception. Ce qui n'est pas dégueu. Et du coup, ils prennent un plus 5 en mauvais pied. Donc ça, c'est très très fort les gars. Voilà. Plus 5 en mauvais pied. C'est-à-dire qu'en gros, dans tous les cas, ils auront tous 5 de mauvais pied. On est parti directement sur Footwiz pour voir quelles sont les meilleures cartes à faire évoluer. L'évolution, les gars, est gratuite en cas. Ok. Je ne vous l'ai pas dit. L'évolution est gratuite. Du coup, première carte, ça sera Zahir Emery. Ok. Donc la carte n'est pas non plus exceptionnelle. Mais je sais que Zahir Emery, beaucoup de monde l'apprécie. Moi, le premier d'ailleurs. Donc voilà, les gars. En tout cas, en termes de drift, c'est pas mal du tout. Dépensivement, il y a mieux à faire. En passe, il y a mieux à faire. Même si la passe-longue, la Vista, enfin, la Vista et la Vision, la Vista, c'est ça. Et la passe-longue, du coup, c'est pas mal du tout. En passe, il y a mieux à faire. Si non, vitesse, c'est bon. Physique, moi, c'est bon, les gars. Ah, vraiment, on sort la carte est belle. Franchement, la carte est sympathique pour une carte gratuite. Donc voilà, Zahir Emery pour la première carte à conseiller. Par exemple, les mecs, vous avez du coup, regardez juste ici, d'un hasard. Ok. Le problème, c'est que c'est pas un MDC. Il ne s'est pas défendre. De vous le donner, parce que NMOC ou M1 central à 3 GT, les gars, c'est injouable. Voilà, on est arrivé à un stade du jeu où c'est injouable, ok ? Donc, les gars, pour moi, c'est impossible, sauf s'il est MDC, le mec, ok ? Donc, voilà, en tout cas, Zahir Emery peut avoir une belle carte. Mais là, du coup, on part directement sur Rusnak. Voilà, les gars. Donc, c'est des cartes 100% de collectif, les mecs. C'est des cartes de radioactivité. 4 GT, 5 de mauvais pieds. En termes de dribble, c'est fort. Il ne sait pas défendre, mais après, voilà, les gars, vous pouvez le faire jouer MC, voire MOC, sans souci. En termes de frappe, c'est fort. En termes de passe, c'est pas mal. Il a 4 intimes d'endurance, donc c'est pas dégueu du tout. Il a le passe incisif. Il a le, du coup, c'est l'interception. Donc, voilà, les mecs, pourquoi pas ? Rusnak est une belle carte, mine de rien. Et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de belles cartes, les gars, dans cette évolution. Daniel Braganza. Les gars, Daniel, le portugais, le milieu central du Sporting Lisbonne. 4 de GT, 5 de mauvais pieds. La vitesse est très bonne pour un MC. Il ne peut jouer que MC, du coup. C'est très bon. En termes de frappe, c'est pas dégueu. Il a une très bonne qualité de passe. Une très bonne qualité de dribble, notamment avec 99 d'agilité, 99 d'équilibre. C'est pas dégueu. 92 de conduite de balle. 91 de dribble. 92 de canne. Les gars, c'est fort. Il manque juste un peu de réactivité. Mais avec tout ça, là, franchement, c'est très très fort. Défensivement, pour un MC, ça peut le faire. Et physiquement, c'est vite fait. C'est correct, on va dire. En tout cas, pour une carte gratuite, les mecs, je vous le conseille de fou, Daniel Bracansa. C'est même, pour moi, meilleur que Zaire Emery. On parle de Tamizé, les gars. Forcément, Tamizé, c'est une carte qui est dans toutes les évolutions. Voilà, il a 3 de mauvais pieds. 3 de GT, excusez-moi. 5 de mauvais pieds. Il peut jouer à MDC. Défensivement, c'est pas dégueu. En dribble, il est très très fort. Physiquement, il est très très fort. En termes de passe, c'est là ce qu'il faut. Voilà, passe courte, passe longue. Il est rapide en plus de ça, les gars. Tamizé, c'est une très 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 belle carte de valeur sûre, les gars. Comme chaque évolution, quand on demande des petites notes comme ça, les mecs, c'est des cartes radioactivités, surtout. Il a toujours une très très belle carte quand on demande des... Quand l'évolution demande du coup des cartes d'argent. Donc, franchement, les gars, Tamizé, il n'y a rien à dire. C'est une très très belle carte aussi à faire, sans souci. J'ai envie de vous mettre Timber, les gars. Donc, voilà, il peut jouer MDC, MC et MOC. Donc, il n'a pas 4 de GT, c'est dommage. Mais, gars, en termes de dribble, il est vraiment exceptionnel, quoi. En termes de dribble, il est très fort. Physiquement, il est très très fort aussi. Il est assez rapide. La frappe, on va dire qu'elle reste correcte, mais c'est pas foufou. En termes de passe, il a ce qu'il faut. Franchement, ça va. C'est le cadre gratuite, je le répète encore, les gars. Voilà, les gars, Timber qui s'accarte est plutôt pas mal. Le frère de celui d'Arsenal, les gars, il me semble. Tocose, les gars, voilà. Le turc, je crois que c'est un italien, c'est pas quoi, les gars. Non, c'est pas un italien, ça. Ce club, c'est quoi déjà ? C'est Demir Sport, je croyais, il me semble. Ah, ben, les gars, c'est écrit là. Mais vraiment, le trou de balle, c'est écrit juste en bas. Demir Sport. Du coup, en termes de stat, 3 GT, 5 de mauvais pied. La vitesse, c'est très correcte. Ça reste correcte pour un milieu central. En plus, il peut jouer défenseur droit, mais c'est pas fou. En termes de frappe, c'est correct, mais c'est pas fou non plus. En termes de passe, c'est pas dégueu, notamment ici. En termes de dribble, franchement, c'est pas dégueu non plus. C'est même très propre. Défensivement, il est pas mal. Physiquement, il est fort aussi, les gars. Voilà, dans tous les cas, c'est un bleed gang. La carte est très, très belle. Pour ceux qui veulent faire une équipe turque, les gars, foncez, parce que Tocose a une très, très belle carte. Vous avez le Tocose, les gars, le Tocose du Portugal qui joue, alors là, vraiment, le club, les gars, franchement, c'est Al Azdem. Ça vous dit, les gars, ok. Du coup, Tocose, les mecs, de très belles stats. 4 de GT, 5 de mauvais pied. La vitesse est bonne. Il peut jouer MOC. Voilà, donc, c'est un MOC et un MC. Donc, les gars, la vitesse est très, très bonne. En termes de frappe, il est très bon. Franchement, les gars, il y a vraiment très, très fort en termes de frappe. En termes de passe, il est vraiment magnifique. En dribble, n'en parlons même pas. L'endura, c'est très belle, les gars. Pour moi, c'est la meilleure carte à faire évoluer. Tout simplement. Voilà. Les gars, pour moi, il n'y a vraiment rien à dire. Pour moi, c'est la meilleure carte à faire évoluer. Je vous le conseille. Tout simplement, je vous le conseille. Et il se peut que même moi, je le fais parce que, les gars, franchement, la carte est belle. Est-ce qu'il est disponible encore sur le marché de transfert ? Est-ce qu'il est disponible ? Je vais voir ça de suite. Parce que, les gars, Tocose, en vrai, il y a même l'or. Sur la prochaine évolution, les gars, vous allez voir la carte de Mikotadze, elle est pas mal. Tocose, est-ce qu'il est disponible ? Ouais, il me semble quand même. Ouais, voilà, il est disponible. 350, excusez-moi. Donc, les gars, franchement, la carte, elle est forte. Franchement, elle est très belle, la carte. Vraiment magnifique. J'ai encore trouvé une très belle carte, les gars. Pas la vêtine. Le milieu central de River Plate. River Plate. L'argentin, du coup. 4 de GT, 5 de mauvais pied. La vitesse, parfait. Les tirs parfaits. La passe parfaite. Les dribbles parfaits. Défense basique. Et physiquement, ça tient la route, ok ? Il peut jouer, du coup, milieu central. Et M.O.C., les gars, la carte est très, 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 très belle. Magnifique, les gars, voilà. On va dire magnifique. Dans les frérots, je vous mette que les 4 de GT, ok ? Parce qu'en vrai, les 3, franchement, on arrive dans la tête du jeu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est très compliqué. Voilà, il y a des cartes à 3 de GT qui sont pas mal. Mais on va plutôt aller au 4. Chaco Silva, les gars. Donc, c'est pas le Chaco Silva brésilien. C'est le Chaco Silva portugais. 4, 2, GT, 5 de mauvais pied. La vitesse, ça va, les gars, pour un milieu central. Si vous jouez, M.O.C., M.O.C., en tout cas, après M.O.C., ça manque un café de vitesse. En termes de frappe, magnifique. En termes de passe, magnifique. En termes de dribble, magnifique. Franchement, les gars, très belle carte. Et il a un peu d'endurance, un peu d'agressivité. C'est très, très belle carte, les gars. Franchement, Chaco Silva, le portugais de Gui Marech. Nico Mélamed, les gars. Donc, le M.O.C. de l'Espagnol Barcelone. Donc, en Ligue 2. Il a 4 de GT, 5 de mauvais pied. La vitesse est bonne. En termes de frappe, ça reste correct, on va dire. En termes de passe, c'est bon. En termes de dribble, c'est bon. Manque un peu de réactivité. Mais le reste, ça suit quand même. Manque pas rond d'endurance. Voilà, manque d'endurance. Est-ce que, par tout hasard, il n'aurait pas un petit... Non, il n'a pas la pile, les gars. Il n'a pas la pile. Mais bon. Franchement, la carte est belle. Donc, pourquoi pas. Il peut jouer en plus ce milieu central. Et un milieu gauche. Et aussi un M.O.C. Bon, lui, les gars, il a 3 de GT. Mais en vrai, je suis obligé de vous le montrer quand même. Parce que c'est un MDC aussi. Il peut jouer MDC. Enfin, il peut jouer... Il n'a pas le post MDC. Mais vous allez sûrement le jouer MDC. Si vous le faites. 3 de GT, 5 de mauvais pied. La vitesse est bonne. La frappe. Grosse puissance de frappe. Et un très bon long shot. Vraiment, un tir de loin, c'est pas mal du tout. 99, les gars. Franchement. En termes de passe, c'est très correct. La passe courte, la passe longue. Il a la défense. Ça reste quand même très fort. Pour un milieu défensif. Les dribbles, c'est fort aussi. Physiquement, c'est un rock, les gars. Donc, Duncan, il a aussi une très très belle carte, du coup. Pour faire évoluer. Le milieu central de la Furentina. Bassoir, les gars, ça reste aussi pas mal du tout. Il peut jouer MC, MDC et DC. 3 de GT, 5 de mauvais pied. La vitesse, ça reste vite fait correct. Pour un DC, du moins. On va dire. En frappe, c'est pas dégueu. En passe, c'est fort. En dribble, c'est fort. Défensivement, c'est fort. Physiquement, c'est fort. Voilà, les gars. Franchement, c'est une très très belle carte aussi. Bassoir. Je vous le mets pour jouer plus dans un aspect défensif, quand même. On est peut-être sur une très belle carte, là, les gars. Enis Bardi, les gars. Vous le connaissez tous. L'ancien de Levanté. Donc, du coup, voilà. 4 de GT, 5 de mauvais pied. La vitesse reste correcte. En frappe, il est très fort. En passe, il est très fort. En dribble, il est très fort aussi. Franchement, 87 de calme, les gars. Pour une carte comme ça, je prends tous les jours. L'agilité et l'équilibre, même pas. Il a l'endurance en plus de ça. Un peu d'agressivité. Les gars, franchement, il a une très 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 belle carte. 93 de tir, 90 de passe. 93 de dribble. Franchement, c'est un combo de fou, les gars. Je valide. Les héros, je trouve plus trop grand-chose. Honnêtement, là, je descends depuis tout à l'heure. C'est soit des belles cartes, mais avec 2 de GT. C'est pas fou, voilà. Par exemple, celle-là, elle est pas dégueuée. Mais... Le physique, la passe et tout. Je sais pas, c'est être... Elle est pas dégueu, ça, là, franchement. Le dribble, c'est pas mal. Physiquement, c'est pas mal. En passe, ouais, c'est pas mal. Ouais, les gars, gavory, voilà. Une meuf du havre, pourquoi pas. Mais sinon, les gars, l'épitalerie descend, franchement, c'est pas... C'est pas foulichon, quoi. Vous avez lui, mais il a pas assez de défense pour un MDC. Pour un MC, il a pas assez de passe. Pas assez de tir. Shaiby, c'est un attaquant, il n'a que 3DGT. Ouais, les gars, c'est ça qu'en fait, c'est... C'est pas fou, quoi. Elle, elle a comme... Ah, elle a pas assez intéressante. Elle a fait 80 de passe par contre. C'est pas dégueuée. La frappe, c'est pas mal. La vitesse OK. En termes de dribble, manque un peu de calme. Elle a l'endurance. Les gars, Harry Borges. Pourquoi pas. Pas qui s'intéresse. Lui, il a joué MOC, MC, Barbona. 4DGT, 5D mauvais pied. Manque d'équilibre. Manque d'équilibre. La vitesse est bonne. Les tirs sont bons. Il a un peu d'endurance. Mais le manque d'équilibre, il est cruel. Mais en tout cas, voilà, ça a une belle petite carte. Pablo Barrios, les gars. Pablo Barrios. 3DGT, 5D mauvais pied. Les gars, lui, franchement, mérite d'avoir le 4DGT, honnêtement. Manque d'équilibre. Sinon, il est pas mal en dribble. Ouais, les gars, on est vraiment sur des... On est vraiment sur la fin des cartes, là, en vrai. Gabriel, Sarah, les gars que j'ai trouvés aussi, le Brésilien de Norwich. 3DGT, 5D mauvais pied. La vitesse est bonne. La frappe est pas dégueu du tout. En termes de passer, il est fort aussi. Andri, voilà, il a que 3DGT. C'est dommage, mais il est bon. Dommage qu'il a 3DGT, les gars. Il faut trouver une solution, quoi, pour qu'il ait 4. Et le physique, il est fort, les gars. Voilà, obligé de vous les mettre parce que la carte est vraiment très belle, en vrai de vrai. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'on aurait préféré, par rapport à son 3DGT, un joueur qui soit un peu plus défensif, quoi. Mais bon, les gars, c'est la vie, quoi. Et les gars, je vous mets un petit dernier. Voilà. Ozan Tufan. Les gars, c'est plus longtemps que je joue au foot. Sam, je le connais depuis assez pas mal de temps. Ozan Tufan, les gars, voilà. Donc, très belle stat. 3DGT, par contre, et 5D mauvais pied. La vitesse, c'est pas mal. La frappe, c'est pas mal. En termes de passe, ça reste pas mal du tout. Ça reste correct. En termes de dribble, c'est fort aussi. Il manque un peu d'équilibre, mais il fait 1m85. Très physique, les gars, Ozan. Et défensivement, il sait quand même défendre. Voilà, les gars, Ozan Tufan. Deuxième capture, quand même, qu'on trouve sur cette évolution. Donc, voilà. Les frérots, c'était la petite évolution précision. Voilà. Si vous voulez voir toutes les meilleures évolutions, les gars, vous savez ce qu'il reste à faire. Allez sur, je vous montre le site. Voilà, les gars, juste là. Sur Footwiz, en haut, là. Bon, bref. Du PC. Voilà, les gars, Footwiz, OK. Allez sur Footwiz et vous mettez, les gars, toutes les évolutions que vous voyez. Toutes les évolutions que vous souhaitez, tout simplement. Si vous voulez, par exemple, je vous montre maintenant. Si, par exemple, vous souhaitez des nationalités algériennes, par exemple, voilà. Vous mettez Algérie, vous mettez Rechercher. Et ça va vous sortir tous les meilleurs Algériens à faire évoluer, OK. Par exemple, si on prend des Algériens, là. Ouais, comme pas Foufou. Peut-être... BenDevCore. Voilà, la rigueur, vite fait. Et bon, allez, vous avez compris le concept. Maintenant, on passe à la prochaine évolution. Du coup, les gars, on passe à l'évolution Dynamo Radioactivité. Donc, celle-là aussi est gratuite. En termes de critères, du coup, général, maximum 74. Vitesse, maximum 80. Tire, maximum 64. Dribble, maximum 78. Physique, maximum 79. Ne doit pas être un milieu central, OK. Comparé, du coup, à l'autre évolution. Et ne doit pas avoir de playstyle doré, OK. Donc, voilà. En note, ils prennent un plus 16. Ce qui est quand même pas mal. Vitesse, ils prennent un plus 12. En termes de tir, ils prennent un plus 86, 87, 88, 90, 90, 14, 80. Voilà, les gars, ils prennent un plus 15 en tir. Oui, j'ai calculé pour ça. En termes de passe, ils prennent un plus 13. En termes de dribble, ils prennent un plus 16, il me semble. Ouais, les gars, plus 16. C'est... Plus 16. Ouais, plus 16, c'est ça. Défensivement. Ouais, les gars, c'est des buteurs. Franchement, c'est pas super important. Ils prennent un plus 8. Et physiquement, ils prennent un plus 10. Donc, voilà, le physique, c'est aussi quand même assez important. Ils prennent tous, du coup, le playstyle technique plus et l'aimant. OK, le contrôle. Et du coup, ils ont tous 5 de GT. Voilà, tout simplement, les gars, ils ont tous 5 de GT. On est parti sur Footwiz pour voir les meilleures cartes. La Puertas, les mecs. Puertas, donc, c'est un milieu droit. OK, donc, c'est des attaquants. C'est pas que des buteurs ou quoi. C'est des attaquants. Mille droit, les gars. La vitesse, c'est pas dégueu. Il a 5 de GT, 3 de mauvais pieds, du coup. La frappe est pas dégueu. La passe, c'est pas dégueu. Les drips sont pas dégueu. Pour un élite, surtout les gars, il a la directivité et le calme. Ça, c'est super important. Et son physique n'est vraiment pas dégueu aussi, les gars. Puertas, voilà. Le milieu droit de Grenade. Ruben, Sobrino, les gars. Donc, le milieu gauche, buteur ou attaquant gauche, les gars, comme vous voulez. Parce qu'il a tous les postes. De Kadiz. Voilà, de Kadiz. La vitesse est pas dégueu pour un buteur. Après, pour un élite, peut-être que ça manquera d'accélération. En termes de frappe, c'est fort aussi. En termes de passe, c'est vraiment pas dégueu. En dribble, les gars, maladie des élites. Quoique dans l'équilibre, c'est pas trop la maladie des élites. Le calme, en tout cas. Voilà. Après, c'est une très belle conduite de balle. Très bon dribble. Manquerait l'endurance, juste. Ok, les mecs. Mais sinon, voilà. La carte est plutôt sympathique. C'est pas la meilleure. Mais la carte est plutôt sympathique. Ruben, Sobrino. Ah, les gars. Là, je crois qu'on est sur une pépite. Les gars, on est sur une pépite. Verdi, les gars. Double 5, en plus, celui-là. Ça, c'est magnifique. La vitesse, c'est pas mal. On l'a frappé pas mal. La passe, c'est pas mal. Les dribbles, c'est vraiment pas mal du tout. La 94, les gars. Comme Cruyff. Juste une manque d'endurance, les gars. Franchement, c'est pépite. Voilà. C'est Monet Verdi. Je crois qu'il est connu, les gars. Je crois qu'il avait des cartes spéciales aussi avant. Double 5, en plus. Voilà. Les gars, autant vous dire que... En plus, c'est pas le club à Fabregas, ça. Comment ? Donc, ouais, il n'y a rien à dire, les gars. La carte est spectaculaire, quoi. Verdi, pour le coup, magnifique. La meilleure carte, hein. Le buteur égyptien de Nantes, les gars. Mostafa Mohamed. Double 5. La vitesse pour un buteur est pas dégueu, on va dire. OK ? Parce qu'il est un peu grand de taille. 1m85, c'est pas non plus le plus grand. Mais bon, il est grand. En termes de tir, c'est vraiment pas mal du tout. En termes de passe, les gars, c'est un buteur. En termes de dribble, 1m85, je trouve pas ça dégueu. Physiquement, il est très fort, les gars. Il peut être assez intéressant. Il a la tête en plus, il peut être assez intéressant. Est-ce qu'il a des styles de jeu ? Ah, voilà, les gars, il a que les trucs de tête, quoi. Les gars, franchement, il peut être intéressant. Après, ce place taille-là, je pense pas qu'il irait bien avec son gabarit. Mais, pourquoi pas ? Franchement, les gars, ouais. Mostafa Mohamed, je dis oui aussi. Franchement, je dis oui. C'est vraiment dommage qu'il ait pas 4GT. Tout simplement, parce que la carte est très très belle. 5GT, 4 de mauvais pieds, excusez-moi. 5GT et 3 de mauvais pieds, du coup, pour Miko Tadze. L'ancien de l'Ajax, les gars, il est pas revenu à mettre ? Si, il est revenu à mettre. Bon, ce sera la même carte dans tous les cas. La vitesse est bonne, ok ? Très bonne, même la frappe est très très bonne. La passe, pas mal du tout. Les dribbles, le masterclass. Le physique est pas mal du tout aussi, les gars. Voilà, Miko Tadze. S'il aurait son 4 de mauvais pieds, juste les mecs, franchement, ça aurait été banger. Mais franchement, les gars, très très belle carte de... Comment il s'appelle ? C'est quoi son prénom ? Georges, les gars, Georges Miko Tadze. Dany Mota, les mecs. Le portugais de Monza, du coup. La vitesse est bonne. Il a 5GT, 3 de mauvais pieds. La vitesse est bonne. La frappe est bonne. La passe, c'est... Pour un buteur, ouais, c'est bon. En termes de dribble, il est vraiment pas mal du tout. Il a la tête, il a l'endurance. Un peu de détente, un peu de force. Manque d'agressivité. Mais les gars, c'est une carte gratuite. De base, c'est une carte argent. Dany Mota, belle carte, les mecs. Petite star de Monza. Musona, les mecs. Donc là, je pourrais pas vous dire... Où il joue, en tout cas. Le pays, c'est le Zimbabwe, les gars. OK, Zimbabwe. Il joue à Adriyad, en Saoudi League. Franchement, les gars, je connaissais même pas la vérité. Bref, Musona, les gars. 5GT, 4 de mauvais pieds. La vitesse est bonne. La frappe est bonne. La passe est bonne. Les dribbles sont très bons. Le physique est très très bon aussi, les gars. Très 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 belle carte de Musona. Sans aucun souci, les gars. C'est une carte à faire évoluer. Maximiliane. Philippe, les gars, l'ancien de Dortmund, il me semble. Il veut à Dortmund. 5GT, 4 de mauvais pieds. La vitesse, c'est bon. La frappe, c'est bon. La passe, manque un peu de longue passe. De passe longue, mais du coup, ça reste très correct. Andri, il est très fort. Manque un tout petit peu de cam. Manque aussi peut-être un peu d'endurance. Mais voilà, les gars. Franchement, la carte de Maximiliane Philippe, elle est pas dégueu non plus. Donc, je vous la mets dans cette vidéo. Petite brésilienne femme, les mecs. Adriana. Donc, elle a 5GT, 3 de mauvais pieds, malheureusement. En termes de vitesse, c'est ok. En termes de tir, c'est ok. En termes de passe, c'est ok. En termes de dribble, c'est ok. Physiquement, manque un peu d'endurance, mais ça reste correct. Elle a la tête aussi. Après, elle fait 1m66. Mais avec la détente, je pense pas que ce soit bien fameux. Mais voilà, en tout cas, les gars, Adriana, la carte est assez sympathique. Rainer, les mecs. Petit brésilien à 5GT. 3 de mauvais pieds. La vitesse, c'est bonne. La frappe est bonne. 91 de finition, notamment. La passe, c'est un buteur, quoi. Dribble magnifique, les gars. Franchement, l'endurance. La tête. La détente. Donc, ouais, les gars. Franchement, il y a un peu de tout. La carte est plutôt sympathique. C'est pas la meilleure. Mais voilà, les gars. C'est un peu un petit jeu à bonito. Rainer, l'attaquant de Ludinese. Mathis Tell, les mecs. Donc, l'attaquant du Bayern. 5GT. 4 de mauvais pieds. C'est pas mal. La vitesse, c'est bonne. La frappe est bonne. En termes de passe, quand même, faible. En dribble, il manque un peu de réactivité. Sinon, ça reste très fort en termes d'agilité, d'équilibre, de conduite de balle et de dribble. Il manque d'endurance, les gars. Mais en vrai, Mathis Tell, c'est un joueur apprécié. C'est un joueur un peu hype. Donc, je vous le mets, les gars. C'est assez intéressant. Alessandrini, les gars, bien évidemment. 5GT. 4 de mauvais pieds. La vitesse, OK. La frappe, OK. La passe, OK. Les dribbles, OK. Manque d'endurance. Mais les gars, franchement, dans l'ensemble. Après, la vitesse, c'est pas non plus le plus rapide. Les gars, dans l'ensemble, la carte est très très belle. Alessandrini, qui, je crois, a pris sa retraite, les gars. Il n'y a pas un truc comme ça. Je crois qu'il a pris sa retraite. Vous avez donc Christy. Donc, les gars, 5GT. 4 de mauvais pieds. C'est un MOC. Non, c'est un milieu droit. Excusez-moi. C'est un milieu droit. La vitesse est bonne. La frappe est bonne. La passe est bonne. En dribble, il n'est pas dégueu du tout. Il a 1,93 de calme. Il est magnifique en dribble. Il a un peu de physique aussi, les gars. Franchement, voilà. Christy aussi. Très triple carte. L'écossais de Bournemouth. Donc, les mecs, je vous en mets une petite dernière. Voilà. C'est Cerna. Donc, c'est une carte vraiment pas mal du tout, honnêtement, les gars. Cerna. Elle a 90 de vitesse. 90 de tir. 92 de dribble. 5 de GT. Trois de mauvais pieds, malheureusement. En dribble est très fort. On m'ajoute un peu de calme. Elle a une très bonne endurance. En termes de frappe, elle est très forte aussi. Elle est rapide. Voilà, les gars. Je l'ai trouvé. Je vous la mets. Après, les mecs, il y a tellement de cartes que c'est... Les gars, c'est trop. Les gars, il y a trop, trop de cartes. Maino, qu'est-ce qu'il devient Maino ? Est-ce qu'il est une carte à faire évoluer, lui ? Maino. Rétoactive, précision. Les gars, ça devient ça. Pourquoi pas ? Après, c'est sûr que vous laissez plutôt pour l'équipe, les gars. OK ? Voilà, les gars, il y a trop, trop, trop d'évolution. Vraiment, il y en a beaucoup trop. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site directement. Pam, vous cliquez sur l'évolution en question. C'est complétit d'évolution. Et vous avez toutes les évolutions, tout simplement. Donc, voilà. En tout cas, moi, je vous ai montré les meilleurs. OK, les mecs ? Je vous ai montré les meilleurs. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vais sûrement faire évoluer un Albanais, encore une fois, les gars. Donc, voilà. J'espère qu'en tout cas, la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. On a un live ce soir à partir de 21h30, à peu près. Et du coup, les gars, nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et à ce soir pour un petit live. Et toi, les mecs. Sous-titrage Société Radio-Canada